L'art abstrait est né juste avant la première guerre mondiale sous l'impulsion de peintres comme Vasily Kandinsky, Robert et Sonia Delaunay ou Casimir Malevich. La deuxième vague avec Serge Poliakov ou Nicolas de Stal va, elle, rencontrer le succès après la seconde guerre mondiale. Kandinsky appelle abstrait le contenu que la peinture doit exprimer, soit la vie invisible. Sous-titrage ST' 501 Ce tableau s'appelle Cavalier Improvisation 12. Pour moi, c'est un tableau très fascinant car c'est une composition abstraite, mais vous avez l'impression que vous voyez des silhouettes. Vous voyez un cheval et vous voyez deux figures ici. Vous pourriez voir quelqu'un assis sur un cheval, un cavalier, mais ce n'est plus très clair. Je pense que dans l'oeuvre de Kandinsky, ce tableau est important parce que c'est 1910 et qu'il est déjà abstrait. Mais il retourne à ces motifs paysans, ces peintures rurales qu'il trouve dans l'église de Murnau. Et une des images les plus importantes de l'église catholique est le Saint-Georges qui tue le dragon. Et la légende de Saint-Georges tuant le dragon est clairement ce qu'il a inspiré ici. Vasily Kandinsky est né à Moscou en 1866 et il est mort en France en 1944. Considéré comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle, aux côtés notamment de Picasso et de Matisse, il est l'un des fondateurs de l'art abstrait. La création par Kandinsky d'une oeuvre purement abstraite n'est pas intervenue comme un changement abrupt. C'est le fruit d'un long développement, d'une maturation et d'une grande réflexion théorique fondée sur son expérience personnelle de peintre. Chez Kandinsky, il y a aussi un élan vers un désir spirituel qu'il appelait la nécessité intérieure, le moteur essentiel de l'art. Vasily Kandinsky commence à peindre vers 1895, soit à l'âge de 30 ans. Il s'installe alors à Munich en Allemagne, ville artistique, et il étudie à l'Académie des beaux-arts avec de grands professeurs. La modernité et l'expressionnisme des premiers peintres fauvent le touche, et sa peinture commence alors à s'exprimer dans les différentes avant-gardes. Avec plusieurs amis peintres, ils réfléchissent aussi sur le rôle de la peinture dans celui de la représentation. Ils vont même vivre ensemble et iront s'installer à Murnau, non loin de Munich, dans une maison de campagne. Kohlgrubberstrasse est une route menant de Murnau vers Kohlgrub, qui est un petit village. Elle passe par l'endroit où plus tard il a eu cette maison. C'est formidable de voir comment Kandinsky essaye de dessiner la lumière du soleil, de reproduire cette réflexion du soleil sur cette route qui part vers le fond. Et puis il y a cet arbre merveilleux avec beaucoup de couleurs assemblées. Ici, vous voyez, il représente une ombre. Et en voyant l'ombre, vous comprenez que l'arbre est coupé, à cause de cette partie que vous voyez ici. L'arbre est comme une gaine lumineuse. C'est peint très légèrement et très rapidement. C'est en fait un condensé de ce qu'il voit dans les couleurs du paysage et qu'il met à la surface de sa peinture et sur la surface de la route. Malheureusement, peu des œuvres de sa première période d'ont subsisté autant, mais quelques tableaux de paysages et de villes ont été conservés. Il y utilise de larges touches de couleurs, encore avec des formes bien identifiables. Je pense que 1910 était vraiment l'année la plus importante pour le développement de l'abstraction dans la carrière artistique de Kandinsky. Ils vivaient ensemble dans cette maison de Murnau qui a une très belle vue. Elle a un très joli jardin, a une très belle vue chez Murnau. Ici, une sorte de château et là, l'église. C'est vue du jardin. Il a peint deux peintures qu'il appelle jardin. La première, appelée numéro 1, est une composition très dynamique du sentiment qu'il a quand il regarde un jardin. Il y a du vent d'été avec une ombre qui passe sur le château. C'est très atmosphérique. Vous avez vraiment le sentiment du vent de l'été, ici aussi, sur les fleurs. C'est vraiment une composition très dynamique. Le temps que Kandinsky a passé à l'école des beaux-arts a été facilité par le fait qu'il était plus âgé et plus expérimenté que les autres étudiants. Il avait d'ailleurs commencé sa carrière de peintre tout en devenant un véritable théoricien de l'art du fait de ses réflexions sur son propre travail. « Mes œuvres sont austères et froides à l'extérieur et ardentes à l'intérieur », disait-il. Le deuxième tableau, il le peint apparemment directement après Jardin 1, c'est Jardin 2. C'est différent. Ce qu'il fait, c'est qu'il change le format. et ça améliore la dynamique et elle se déroule, en quelque sorte. Il semble encore peindre un jardin. Vous avez toujours l'impression qu'il y a des fleurs, vous avez toujours l'impression qu'il y a des maisons en arrière-plan. C'est comme une vague de couleurs qui vient comme ça sur le tableau. Et il libère vraiment le dessin par rapport au contour. Au début du XXe siècle, l'art pictural évolue en Europe. Les impressionnistes ont ouvert le chemin de la modernité et derrière eux, les mouvements post-impressionnistes s'activent. Les artistes voyagent aussi beaucoup et ils échangent leur point de vue. Murnau, Munich et la Haute-Bavière à cette époque, si vous lisez les romans de Thomas Mann, étaient une sorte de mode de vie artistique. Cela inspirait un style de vie pour ces personnes qui pensaient révolutionner la peinture et l'art, très inspirés par l'exemple de Paris. Paris découvre le cubisme qui est totalement une réduction de couleurs, alors qu'à Munich, on est dans l'ajout des couleurs. Inspirés par des personnes comme Manguin ou Matisse, les fauves étaient très influents à cette époque. Il serait intéressant d'ailleurs de travailler sur une exposition montrant Paris et Munich avant la Première Guerre mondiale. En effet, en hiver, les artistes comme Kandinsky étaient remuants. Ils ont souvent voyagé et très souvent à Paris. Ils ont redécouvert Jean-Jacques Rousseau. Matisse aussi est venu à Munich. C'était un échange artistique très intéressant à cette époque. Mais les œuvres de ses débuts ne sont en fait que des tâtonnements pour trouver sa propre voie. Avec ses amis et à l'heure de la photographie, Kandinsky se pose la question de la représentation de l'objet et il répond par le choc avec des couleurs et des lignes. Sera-t-il le premier artiste à franchir le pas de l'abstraction ? L'histoire n'a pas réussi à le prouver. Mais il est alors un artiste qui appartient résolument au XXe siècle. C'est la première peinture abstraite. Ce qu'il aime, c'est qu'il donne toujours le sentiment qu'il y a une histoire à raconter. On a toujours le sentiment qu'il y a des éléments de peinture comme celui-ci, un motif d'église peut-être. Kandinsky s'est vraiment libéré du besoin d'être représentatif et il devient vraiment abstrait. Ce qui est très intéressant dans cette peinture, c'est que la couleur et la forme et le dessin sont pratiquement indépendants. dans cette peinture. Un Murnau avant la Première Guerre mondiale, c'est donc l'effervescence. Kandinsky et ses amis Franz Marc, Gustav Klimt ou Arnold Schoenberg fondent un groupe et ils éditent un Allemana collectif, le Cavalier Bleu, le Blow Writer. La première exposition du Cavalier Bleu montre des œuvres graphiques, des dessins et des textes. Si ces artistes partagent certaines idées avec les expressionnistes, ils veulent également capter l'essence spirituelle de la réalité. Le Cavalier Bleu, ce n'est pas un groupe de peintres, ce n'est pas un mouvement, c'est essentiellement un livre. Kandinsky et Marc ont décidé de faire ce livre. L'idée n'était pas d'écrire un manifeste ou un programme, c'était l'idée de rassembler du texte et des images. Le livre lui-même est une œuvre d'art, nous avons plusieurs versions ici. C'est compliqué car il y a différentes éditions et l'édition de luxe a été reliée en cuir bleu et ce signe-là a été inventé par Kandinsky. Pour le groupe, il n'était pas important d'être à l'unisson. Il voulait montrer la diversité de l'art, ses nombreuses façons d'être, populaires, non occidentales, mentales, antiques et bien sûr modernes. Dans leur almanac, ils ont d'ailleurs développé un art spirituel dans lequel ils réduisent le naturalisme au point d'arriver à l'abstraction, à travers des images et des textes et vers la spiritualité de la nature et du monde intérieur. C'est cette relation entre les mots et l'image qui crée ce type de vibration que Kandinsky voulait travailler et créer chez le spectateur. Et il était très convaincu. Lui et Marc étaient très convaincus que tous leurs travaux produits dans l'almanac étaient liés par cette nécessité intérieure. Il y a donc une fois dans l'œuvre de Kandinsky, il soutient que la peinture est un monde en soi qui agit sur le spectateur et qui provoque en lui de profondes expériences spirituelles. C'est un artiste inspiré qui cherche et trouve un sens à son œuvre, même si dans l'almanac, la cohésion des diverses publications n'est pas toujours claire. Seul, le contraste vous permet de vous impliquer et de réfléchir à ce que cette image fait ici. A-t-elle une relation avec le texte ou faites-vous cette relation avec la forme de la bouche, par exemple ? On ne sait pas par quoi Kandinsky a été inspiré avec ses peintures et ses images dans le texte, mais c'est censé inspirer. C'est destiné à vous amener à un nouveau niveau de compréhension de l'art. En dehors de l'almanac, la collaboration entre les artistes continue. Kandinsky avait pu rencontrer le compositeur Arnold Schoenberg qui aura beaucoup d'influence sur sa peinture. Il se sent de plus en plus guidé par la musique et il compose vraiment ses tableaux. De plus, avec sa dynamique du geste et avec ses couleurs éclatantes, il dissout la figuration tout en restant dans l'expression. C'est son plus grand tableau qui s'appelle « Composition numéro 7 ». Il est peint en 1913. Normalement, il est exposé à la galerie Tretiakov à Moscou. Ce qui est vraiment essentiel dans ces abstractions, c'est de savoir que Kandinsky avait rencontré Arnold Schoenberg. Kandinsky était très fasciné par la composition de Schoenberg. Dans une de ses lettres, il écrit « La façon dont vous composez, je veux peindre ». Et il commence effectivement par cette structure en forme de trame noire avec des lignes et à partir de ce centre, vous avez différentes zones de peinture, de couleurs ou d'éléments dessinés. La peinture est conçue pour que l'œil s'implique, pour faire comprendre au spectateur le sujet de la force réelle de la peinture, ce que Kandinsky pourrait appeler « obtenir des vibrations ». Je pense que le temps normal que l'on devrait passer devant cette peinture est d'environ trois heures. Avec la Première Guerre mondiale, le groupe du Cavalier Bleu va se disperser car deux de ses membres y périrent. Après guerre, la République de Weimar en Allemagne est proclamée, loin de Berlin où le climat social est insurrectionnel, depuis la révolution de 1918 qui a renversé l'Empire. Weimar a aussi été le centre du mouvement Baos. Le Baos est alors une école d'architecture et d'art novateur qui a pour objectif de fusionner les arts. Après la publication de son livre « Du spirituel dans l'art », Kandinsky y donne des cours qui reprennent sa théorie des couleurs en y intégrant de nouveaux éléments sur la psychologie de la forme. Les éléments géométriques prennent dans son enseignement comme dans sa peinture une importance grandissante, en particulier le cercle, le demi-cercle, l'angle et les lignes. Cette période est pour lui une période d'intense production. Mais confronté à l'hostilité des parties de droite, le Baos s'est fermé en juillet 1933 par les nazis. Kandinsky peint alors ses dernières toiles allemandes avant de quitter le pays pour venir s'installer en France à Paris. Avec ce développement brun, on retrouve effectivement un langage encore extrêmement rationnel, géométrique, avec cette structure avec des plans de couleurs qui s'imbriquent les uns dans les autres. Le rectangle, le triangle, le cercle. Alors la particularité de ce tableau, c'est que c'est la dernière composition qu'il réalise en Allemagne et on voit cette sorte de tonalité brune qui est en train de recouvrir entièrement la composition et qu'on peut lire véritablement comme une sorte de métaphore de ce développement du nazisme, de cette peste brune, du fascisme. Donc on a véritablement ce sentiment-là d'un univers qui est en train d'être complètement opacifié par cette tonalité brune avec simplement au milieu une sorte de souvenir de ce qu'ont pu être les formes du Barros avec leur légèreté, leur couleur, leur lumière, je dirais, propre. Une interprétation qui peut être aussi prise d'un autre côté, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que ça peut être un souvenir mais ça peut être aussi une annonce de ce qui attend Kandinsky finalement avec son énième exil à Paris. Kandinsky arrive à maturité à Paris. Il a 67 ans et d'une certaine façon il va réussir à synthétiser, réunir, condenser ce qu'il avait pour alors jusqu'à leur créer. Je dirais à la fois ce qui fait les caractéristiques de son œuvre Blauerreiter, les couleurs des années russes, les caractères plutôt géométriques des œuvres du Bauhaus. On trouve une sorte de résumé de cette période et en même temps un intérêt marqué pour les sciences. et c'est ce qui fait la particularité de ces années parisiennes c'est le biomorphisme. On a souvent parlé d'un style biomorphique, de l'influence de la biologie, de l'influence du vivant qui vient donc innerver ces abstractions parisiennes. Le biomorphisme est une tendance artistique qui possède des affinités avec le surréalisme et l'art nouveau mais qui n'a eu ni chef de file ni manifeste. À l'heure où les microscopes font de larges progrès, les œuvres de cette tendance ont l'aspect de la vie. Elles sont dotées de formes végétales, animales ou humaines. Les courbes et les lignes sont omniprésentes et marquent le changement car auparavant les œuvres abstraites étaient plus rigides. Là nous sommes en face d'une étude pour une œuvre qui s'intitule Chacun pour soi. C'est une œuvre que Kondinsky a réalisé en mars 1934 donc quelques mois après son arrivée à Neuilly-sur-Seine. Il n'avait pas peint ou presque pas d'œuvres depuis le développement en brun réalisé en Allemagne au cours de l'été 1933. Et donc Kondinsky change et entame un nouveau vocabulaire formel. On observe un changement de style dans ses premiers mois parisiens et on a souvent qualifié ce vocabulaire de biomorphique inspiré du vivant et de la biologie. Vous observez là une forme d'embryon, de cellule dans une membrane noire, une cellule en suspension qui peut évoquer aussi une sorte de petit nuage qui fait penser aussi au vocabulaire d'un des contemporains et amis de Kondinsky qui est Hans Harp, réalisateur et notamment auteur des concrétions et des constellations. Et c'est une forme, cette forme cellulaire que l'on va retrouver tout au long des années parisiennes comme une forme de leitmotiv et comme un très fort de cette période parisienne. A Paris, il se trouve relativement isolé d'autant que l'art abstrait en particulier géométrique n'est guère reconnu. Les tendances artistiques à la mode étaient plutôt l'impressionnisme et le cubisme. Il vit donc et travaille dans un petit appartement dont il a aménagé la salle de séjour en atelier. Et il part à la rencontre du milieu artistique parisien avec ses formes biomorphiques qui, si elles évoquent extérieurement des organismes microscopiques, elles expriment aussi la vie intérieure de l'artiste. Les premières années vont être vraiment pour lui une recherche de contacts, d'essayer d'exposer, de convaincre des marchands pour pouvoir se créer aussi un marché, un marché pour vivre parce qu'évidemment tout le marché allemand après l'arrivée des nazis vient disparaître. Il y a ces contacts artistiques aussi donc avec les groupes d'abstraction géométrique mais également avec le mouvement du surréalisme parce que très curieusement Kandinsky est à la fois remandiqué par les abstraits géométriques ce qui paraît assez logique surtout compte tenu de toute la période du Barros qui a précédé et par les surréalistes breton en tête qui est totalement fanatique de Kandinsky qui lui a acheté les œuvres vraiment même qui arrive à Paris et qui va essayer de toute force de l'entraîner dans le mouvement surréaliste et en fait Kandinsky se tient à l'écart de ces deux mouvements c'est à dire qu'il va exposer avec les uns avec les autres mais il va rester quand même sur son compte à soi Kandinsky sans cesse en évolution va utiliser du sable qu'il mélange aux couleurs pour donner une texture granuleuse à sa peinture qui devient sidérale et qui évoque le monde des rêves Mouvement 1 est une composition importante dans l'année 1935 de Kandinsky c'est ce qu'on pourrait appeler une composition cosmique on a vu comment il s'inspirait du monde microbien des cellules etc donc de l'infiniment petit qui était en train d'être révélé dans toutes ces années 20 et 30 par les scientifiques et bien il y a également aussi la plongée dans l'univers dans l'espace infini du cosmos et c'est aussi quelque chose qui est propice à la rêverie pour Kandinsky et il rêve littéralement ces peintures qui sont véritablement comme une sorte d'invitation au voyage dans les espaces intersidéraux avec en même temps toujours quelque chose qui nous renvoie au monde de l'enfance peut-être que c'est d'ailleurs une caractéristique fondamentale de Kandinsky dès le départ dès le début de son oeuvre cet attachement aux contes aux fables tout ce qui a composé d'une certaine façon son imaginaire d'enfant et qui va ressortir toujours de loin en loin dans son oeuvre et de fait dans la dernière période alors que c'est déjà un homme âgé quand il arrive à Paris il a 67 ans et bien il rêve toujours autant comme un enfant face aux découvertes face à ce qu'on est en train de révéler du monde caché et il le traduit avec toujours un sentiment d'allégresse d'allégresse de fête et aussi d'extrême liberté où vous voyez comment on a ces points de couleurs qui sont comme des confettis jetés et qui sont en même temps comme des astres des étoiles qui flottent en même temps que ces banderoles que ces rubans que ces planètes et que rappellent je dirais de la période du Barros tous ces éléments beaucoup plus géométriques qui font référence à des instruments d'optique donc vous avez cette sorte de de syncrétisme comme ça formel chez Kandinsky dans cette période qui est véritablement comme une une volonté de célébrer la beauté et le mystère du monde visible et invisible ici vous observez deux points verts deux points verts qui est une oeuvre du centre Georges Pompidou qui est une oeuvre de 1935 qui condense je dirais deux aspects importants du vocabulaire de Kandinsky à Paris à savoir ces formes orthogonales géométriques ces parallépipèdes qui nous renvoient à développement en brun qu'on a observé dans un premier temps qui évoque là aussi le vocabulaire du Bauhaus cette grammaire géométrique qu'il avait privilégiée et en même temps dans le même temps vous observez ces formes dites biomorphiques qui caractérisent plutôt la période parisienne ces formes rondes en suspension qui viennent en filigrane du fond de la composition donc on a une opposition aussi entre biomorphisme et géométrie ce qui caractérise aussi deux points verts du point de vue technique c'est l'adjonction de sable c'est une innovation formelle chez Kandinsky à partir de 1935 il regarde les travaux de Braque de Picasso probablement aussi ceux de Masson et il ajoute assez piquement de la matière qui crée aussi des oeuvres plus vivantes plus incarnées que ne l'étaient justement à l'époque les oeuvres des abstraits géométriques que Kandinsky aimait à qualifier ironiquement d'oeuvres mortes et lui prônait au contraire une abstraction vivante et les formes biomorphiques que vous voyez viennent justement de donner de la vie à la composition géométrique Kandinsky Kandinsky fait donc évoluer son biomorphisme il le mélange à l'abstrait pur plus rectiligne il obtient ainsi une vision en relief de son oeuvre une spatialité qu'il obtient aussi avec ses couleurs C'est une oeuvre qui est très intéressante parce que d'une certaine manière elle croise plusieurs langages le langage de l'abstraction géométrique et puis sur ce fond effectivement le langage nouveau de la période parisienne avec toutes ces formes biomorphes qui semblent flotter à la surface au-dessus de ce fond on a une sorte de mouvement extrêmement joyeux ludique et c'est là aussi quelque chose qui caractérise cette période avec aussi une pratique qu'il systématise qui est celle du tableau dans le tableau on le voit par exemple ici où vous avez une petite une sorte de petit tableau qui est inclus dans le grand tableau alors on en a plusieurs parfois dans des compositions et il y a là chez Kandinsky aussi ce souci de travailler l'espace du tableau c'est-à-dire de montrer que cet espace peut se ramasser dans une toute petite composition ou se distendre dans quelque chose de beaucoup plus large de beaucoup plus lâche mais parfois le temps sidéral s'arrête la couleur disparaît au fil de ces théories Kandinsky explore des pistes les tons plus pastels et les fonds noirs font alors leur apparition non sans élégance Ligne blanche qui est une oeuvre graphique sur fond noir les oeuvres sur fond noir les aquarelles sur fond noir sont une caractéristique justement de ces années parisiennes et on observe ici une forme d'un vertébré marin en tout cas de forme là encore biomorphe qui se trouve presque voguée au rythme de cette ligne blanche que l'on voit au premier plan et elle se distingue par un raffinement inédit ce qui est aussi une des caractéristiques de la période parisienne puisque vous observez ici une touche quelque peu impressionniste des couleurs inédites des verts des bleus des bruns et on a souvent dit de Kandinsky au cours de la période parisienne qu'il était un enlumineur un joyer un miniaturiste et je crois que le raffinement de Kandinsky transparaît tout particulièrement dans une aquarelle comme Ligne blanche Regarder une toile de Vassily Kandinsky demande un certain travail Un simple regard sur les formes et les masses colorées présentes ne correspond qu'à une première approche de la réalité intérieure de l'oeuvre Sa juste appréciation nécessite une observation bien plus approfondie car elles ont toute une relation par leur position bien sûr mais aussi par leur forme ou leur couleur qui créent une harmonie comme ici dans Neurouge réalisé en 1936 C'est une oeuvre qui est caractéristique par sa composition de nombreuses peintures de la période parisienne notamment par cette polarité cette dichotomie cette opposition cette tension entre deux formes et là vous observez deux formes cellulaires biomorphiques cette forme ici grise constellée de poids un petit peu floconneuse et comme un petit peu figée et de l'autre côté cette forme là aussi brune qui semble s'échapper de l'image et on observe une tension entre une forme plutôt statique et une forme dynamique et au centre de l'image vous avez donc cette ligne rouge ce nœud rouge qui donne son titre à cette composition et qui vient architecturer là aussi l'image lui donner sa force et Kandinsky disait à l'époque dans un essai majeur qui s'intitule Toile vide qu'il écrit en 1935 il disait en fait merveilleuse est la ligne et il disait qu'elle était vibrante à l'image aussi des aléas de l'existence il disait à l'image de la destinée qui nous attend et je crois que ce nœud rouge est de ce fait très très intéressant mais aussi par son caractère à certains égards décoratif et vous retrouvez ici des lignes ondulées des rayures une forme de damier et tout ça effectivement est une des caractéristiques de la période parisienne Dans la deuxième moitié des années 30 le peintre a une période qui correspond en fait à une vaste synthèse de son œuvre antérieure les acquis théoriques sont mis en pratique sur des toiles particulièrement élaborées et longuement mûries L'année 1937 pour Kandinsky qui est une année importante parce qu'il a une grande rétrospective à Berne au Kunstmuseum de Berne il va également participer à une grande exposition à Paris sur les abstractions et évidemment 1937 ça sonne aussi à toutes les oreilles comme en Allemagne l'exposition sur l'art dégénéré de l'exposition de Munich dans laquelle effectivement Kandinsky figure avec une dizaine d'œuvres et on a là toute la fine fleur de la modernité de l'avant-garde qui est stigmatisée par les nazis comme des artistes dégénérés considérées donc comme un dégénéré ces toiles sont alors décrochées des musées allemands et vendues aux enchères Wassily Kandinsky s'aperçoit alors qu'elles se vendent plutôt bien avec cette composition qui s'intitule 30 on a une formule que Kandinsky va reprendre assez régulièrement qui sont ces tableaux compartimentés donc des tableaux qu'il divise en plusieurs parties régulières souvent et dans lequel il inscrit des formes qui sont comme autant de petites compositions qui pourraient être agrandis et développés à l'échelle d'un tableau alors un tableau en même temps très strict vous voyez noir et blanc aucun souci je dirais de séduction mais plus effectivement une volonté de radicalité de s'affirmer comme effectivement un tenant aussi de l'abstraction géométrique mais avec effectivement cette dimension vivante que Kandinsky veut introduire dans son abstraction Le groupement est une œuvre majeure de l'année 1937 qui est conservée au Moderna Musette de Stockholm on observe un réel changement en comparaison de 30 une composition complètement différente très fluide et on voit que là Kandinsky ne travaille pas du tout par série au cours de l'année parisienne et ici vous observez des formes molles des formes cursives courbes qui voguent dans un espace bleu indéterminé on se situe ici encore une fois entre abstraction et figuration c'est une œuvre informe d'une certaine manière avant l'heure et en même temps on voit qu'elle est énervée comme à l'accoutumée je dirais tout au long de ces années parisiennes par la nature Kandinsky est sensible à son environnement et on observe des formes abstraites ici mais qui semblent inspirées notamment peut-être par l'univers marin et notamment par ses séjours estivaux sur les côtes françaises et je crois qu'on observe en tout cas dans une œuvre comme groupement cette influence de la nature sur Kandinsky et plus que jamais je dirais une œuvre comme groupement est à l'image de l'art concret que revendiquait Kandinsky à Paris c'est-à-dire une abstraction qui soit justement marquée et influencée énervée par les formes de la nature l'art de Kandinsky flirte aussi avec les arts décoratifs et la frontière avec la peinture est parfois ténue 1938 c'est notamment ce merveilleux tableau entassement réglé qui est à la fois un tableau avec cette forme qui pourrait être comme une sorte de grande cellule qui contient elle-même des milliers de formes qui effectivement là encore semblent flotter ou se déplacer à l'intérieur de cette cette myriade de points de couleurs alors c'est un tableau qui qui a une histoire puisqu'il a Kandinsky l'a offert à Pâques pour à sa femme à Nina et c'est un souvenir de ce que faisaient les tsars avec leur épouse pour Pâques ils offraient des œufs de Fabergé et évidemment il y a quelque chose là de tout cet art décoratif hyper décoratif des œufs de Fabergé qu'on retrouve ici avec cette composition cette sorte de débauche de couleurs et de formes qui là encore renvoie aussi un petit peu à ce monde certes des cellules mais aussi du cosmos puisqu'on a vraiment le sentiment d'une sorte de vaste voie lactée avec comme des sortes de signes de constellations zodiacales qui seraient là pour donner des repères dans cet infini pour décrire l'infiniment grand l'artiste va vider ses toiles les objets flottent alors sur des fonds très clairs le vide n'est-il pas le but de l'abstraction d'ailleurs un autre artiste Miro travaille aussi dans ce sens bleu de ciel est une on peut dire une icône ou du moins la star de l'exposition d'une certaine façon c'est une oeuvre réalisée en mars 1940 à quelques mois de l'occupation au printemps 1940 Kandinsky en fait s'était rendu à Varangeville-sur-Mer pour voir notamment Miro et Miro réalise au même moment entre 1939 et 1940 le cycle des constellations inspiré notamment par les ciels de Normandie et on a effectivement des affinités formelles entre les constellations de Miro à ce moment-là et une oeuvre comme Bleu de ciel qui est une forme d'ode à la vie d'ode à l'imaginaire dans une période bien entendu troublée donc on observe en tout cas sur ce sur ce sur ce bleu tendre en fait des figures de fantaisie qui semblent presque animées d'une vie on a effectivement un mouvement au sein de Bleu de ciel le titre est aussi intéressant Bleu de ciel c'est comme si Kandinsky inventait lui-même une couleur après le Bleu de Prusse après le Bleu de Cobalt qu'il invente le Bleu de ciel et il aurait pu dire je dirais à l'image de Miro qui disait ceci est la couleur de mes rêves que le Bleu était aussi d'une certaine façon la couleur de ses rêves donc une oeuvre emblématique pour la période touchante compte tenu de l'occupation de la période de guerre ou du moins de l'occupation qui approche dans les années 40 à Paris c'est donc la guerre le couvre-feu et les restrictions Vasily Kandinsky est maintenant âgé avec des problèmes de santé mais il continue coûte que coûte de peindre même si ses couleurs s'estompent la mise en perspective des formes des objets est toujours prédominante Dernière grande composition ambitieuse on a dans l'exposition d'ailleurs une encre qui prépare à cette composition et qui reprend d'une certaine façon la structure de développement en brun avec je dirais ces deux grandes parties assez structurées et puis un centre beaucoup plus fluctuant avec des formes beaucoup plus libres alors ce qui est intéressant et c'est là où on voit combien le travail de composition chez Kandinsky est précis et subtil c'est que vous voyez ces deux grandes formes qui véritablement structurent cette composition et qui délimitent en fait les trois grands plans de couleurs et bien ces deux formes elles sont en fait tenues à chaque extrémité par des tout petits triangles qui donnent tout à coup cette sorte de tension et qui font véritablement vivre cette composition tout à coup on a quelque chose qui est là extrêmement tendu et donc aussi la couleur beaucoup plus sombre que le reste mais également par ces petits éléments et ça c'est toute la science et tout l'art de Kandinsky dans son travail de composition qui est un travail extrêmement pensé on est très loin d'une vision spontanée comme on pouvait la voir notamment dans la période municoise qu'il a vraiment une sorte d'expression finalement du sentiment de l'émotion devant ce qu'il voyait là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus intellectualisé beaucoup plus pensé beaucoup plus ruminé alors Accor Réciproque c'est une des dernières grandes compositions de Kandinsky puisque là pour le coup on est en 1942 et il n'a plus de toile donc il va travailler sur des cartons photographiques il a un stock de cartons photographiques dans son atelier et toutes ces dernières oeuvres vont être sur le même format soit en largeur soit en hauteur 1942 on est là vraiment au coeur de la guerre donc l'appareil est occupé donc il y a quand même une activité qui continue et notamment grâce à Jeanne Boucher il y a des petites expositions qui sont organisées dans lesquelles il va pouvoir présenter ses tableaux jusqu'à même une exposition dans laquelle il sera en 1944 alors qu'il va mourir donc il y aura quelques oeuvres qui seront présentes dans cette exposition pour le reste c'est vraiment une vie très recluse avec d'un côté son épouse Nina Kandinsky et de l'autre son neveu qui est philosophe et qui avec lequel il entretient à la fois une correspondance et qui est aussi d'une certaine manière comment dire un lien encore avec la Russie donc on a une tension très perceptible ici peut-être à l'image de la guerre du contexte peut-être à l'image des difficultés que Kandinsky a rencontré à Paris notamment en termes d'intégration et peut-être aussi à l'image de la maladie qui l'affecte puisque Kandinsky à partir de 1942 est atteint d'artériosclérose donc une oeuvre un petit peu plus sombre entre guillemets que celle que nous avons observée dans le parcours Malgré l'adversité et la pénurie de matériel le peintre ne peut donc s'empêcher de peindre encore et encore Ses dernières oeuvres datent de 1943 un an avant sa mort Le cercle et carré appartient aux dernières oeuvres réalisées par Kandinsky au cours de l'année 1943 C'est une oeuvre qui est réalisée sur carton photographique comme un certain nombre d'oeuvres de la période et en fait c'est une oeuvre assez singulière là encore on a ici cinq effigies quelque peu primitives d'une certaine façon qui peuvent évoquer l'art africain éventuellement des tissus indiens Kandinsky d'ailleurs a travaillé au cours de l'année 1942 pour la manufacture de la lisse et a réalisé des projets de tissus et on observe en tout cas une forme de continuum et une sorte d'aspect plan qui est aussi une des caractéristiques en tout cas de la période parisienne donc cinq effigies brunissies primitives totémiques qui sont associées ici à deux figures géométriques un disque vert et un carré rouge qui donnent d'ailleurs leur titre à la composition cercle et carré et qui sont à peine perceptibles au premier regard un petit peu comme les deux points verts d'une certaine manière Kandinsky est ici encore très très ironique à la fois il se passionne pour les arts extra-européens et en même temps il nous rappelle ses affinités et du moins sa connaissance des groupes abstraits géométriques dans les années 30 et il s'en moque c'est un petit peu un pied de nez certainement notamment au groupe cercle et carré qui existait à Paris au début des années 30 le chemin de l'abstraction est une longue quête qu'a accompli Vassily Kandinsky des taches colorées dans le vent et de la rigueur de l'abstraction jusqu'aux formes biomorphiques l'artiste a su évoluer tout en gardant la trace de ce qu'il a traversé de plus il y a toujours de la joie dans ses oeuvres cette foi qui a toujours été un moteur pour le peintre et pour l'homme Ici la dernière aquarelle que Kandinsky réalise en 1944 avant de cesser de peindre puisqu'il ne pourra plus et on la situe dans l'été 44 puisque Nina Kandinsky dit que jusqu'au mois de juillet Kandinsky a continué même à l'IT à travailler donc vous voyez c'est un tout petit format mais en même temps c'est quelque chose d'extrêmement émouvant parce que c'est vraiment le témoignage de cet optimisme de ce désir d'exprimer la vie jusqu'au bout par Kandinsky avec ces sortes de formes qui font penser à la fois à des sortes de champignons mais aussi à des poupées russes qui seraient emboîtées et qui voleraient dans l'espace toujours ces fameuses lignes ici donc avec ces couleurs le rose et le bleu et qui sont vraiment une sorte d'expression de joie et de triomphe de la liberté et ça prend là encore un sens tout particulier puisque les troupes alliées viennent de débarquer en Normandie et d'une certaine façon Kandinsky voit déjà arriver ce qu'il avait imaginé c'est-à-dire une France libérée et le triomphe finalement de la liberté sur l'oppression et ainsi il va pouvoir jouir de l'invalidation de ce jugement d'art dégénéré qu'il avait subi et pouvoir être exposé à nouveau en Allemagne son premier pays d'adoption avant la France il s'éteint à Neuilly-sur-Seine à côté de Paris le 13 décembre 1944 Aujourd'hui la majorité de ces oeuvres se trouvent partagées entre deux grandes collections mondiales celle du musée Guggenheim à New York et celle du centre Georges Pompidou à Paris Alors les oeuvres de Kandinsky il en laisse beaucoup même à sa mort mais on sont gérées par sa veuve Nina Kandinsky qui va véritablement gérer ça de façon extrêmement consciencieuse avec le désir vraiment de promouvoir l'art de son mari et dans les années 60 en fait alors qu'elle est je dirais entourée par un savante de conservateurs du musée national d'art moderne qu'il y a le projet d'un centre qu'on appelait Beaubourg à l'époque qui va devenir le centre Georges Pompidou qui a été désiré par le président Pompidou et bien peu à peu elle vient l'idée de de léguer à sa mort l'ensemble des œuvres qui lui restaient de Kandinsky avec la totalité du fond d'atelier ses objets personnels sa bibliothèque etc. et donc c'est tout ça qui va rentrer en 1981 après la mort en 1980 de Nina Kandinsky au sein du centre Pompidou et faire du centre l'un des principaux musées autour de Kandinsky puisque en fait les deux grandes collections mondiales de Kandinsky c'est le musée Guggenheim de New York grâce effectivement à cette assiduité je dirais des Guggenheim auprès de Kandinsky et leur soutien et le leg d'Ina Kandinsky au centre Pompidou qui a permis à Paris d'avoir ce fond extraordinaire après avoir été russe puis allemand puis français Wassily Kandinsky a certainement utilisé un langage international pour toucher le public avec de l'art abstrait art plus intellectuel qu'émotionnel par définition il a su insuffler la vie dans ses structures géométriques qui deviennent alors expressionnistes de plus cette vie et cette joie que l'on sent sont certainement la représentation de cette foi de cette nécessité intérieure qui sous-tend chaque oeuvre du peintre il disait la peinture n'est pas une création sans but qui s'écoule dans le vide c'est une puissance dont le but doit être d'améliorer l'âme humaine une belle définition de l'art qui s'écoule Abonnez-vous !